Alors, c'est quoi la conscience phonologique et phonémique? La conscience phonologique est l'habileté de distinguer, de fusionner et de manipuler les sons qu'on entend. Ceux-ci sont des habiletés auditoires en absence de texte, qui veut dire de lettres ou symboles sur une page. Les plus grandes unités est la conscience phonologique, d'être capable de distinguer combien de mots on entend dans une phrase, combien de syllabes dans un mot, trouver des rimes du début d'un mot, par exemple, cheval, chemise, des mots qui riment, par exemple, chapeau, chameau, château, et on veut progresser jusqu'à la plus petite unité, qui sont les phonèmes. Donc, par exemple, bateau qui contient quatre phonèmes, b, a, t, o. On ne parle pas ici des graphèmes ou de lettres. Il s'agit seulement de sons. Lorsqu'on ajoute les lettres, ce n'est plus la phonologie, sinon la phonétique. Les compétences ne se produisent pas à certains stades de développement. Ce ne sont pas des compétences qui s'acquièrent intuitivement. Ce n'est pas parce qu'un enfant a quatre ans qu'il aura les mêmes compétences que tous les autres enfants de quatre ans. Leur expérience et leur exposition à la langue portera sur leur conscience des sons dans la langue. Nous avons mentionné la séquence des compétences. Si vous recherchez sur Google Continuum phonologique, vous constaterez qu'il existe de nombreuses variantes, chacune avec des petites variations l'un à l'autre. Ils ne sont pas tous de la même qualité. Certains sont plus détaillés que d'autres. Certains mettent davantage en évidence les composants phonologiques, d'autres composants phonemiques, mais les points principaux à retenir restent les mêmes. Alors, la reconnaissance des parties du discours, c'est-à-dire mots, syllabes, déburièmes, phonèmes, va de plus grand au plus petit. Les compétences que les enfants doivent acquérir à chaque niveau sonore se développent généralement de plus facile au plus complexe. Alors, les identifier, les mélanger, les segmenter, les manipuler et les remplacer. Ces compétences sont intératives. Le processus doit être répété. Nous devons revenir aux compétences présidentes, souvent lorsque nous montons l'échelle de compétences en cours d'apprentissage. Alors, prenons comme exemple la phrase « la chenille mange ». C'est la conscience phonologique qui permet d'identifier que ma phrase contient trois mots prononcés. La conscience phonologique nous aide à remplacer le mot « chenille » par un mot qui rime, par exemple « la grenouille mange » et que tous les mots de ma phrase ont une syllabe sauf « chenille ». Donc, « chenille » à « ch » et « ni ». Fusionner ensemble s'appelle le mot « chenille ». Identifier et manipuler la parole au niveau du mot, de la syllabe et du début rime sont les marques de la conscience phonologique. La conscience phonémique, par contre, est ce qui nous permet d'entendre et de manipuler les plus petites unités de parole. La raison pour laquelle nous les appelons les phonèmes et non les lettres, c'est que parfois deux lettres ou plus se mettent ensemble pour former un phonème. Donc, par exemple, « ch » fait le son « ch ». C'est la conscience phonémique qui vous permet d'identifier que le mot « manger » en a quatre sons. « M », « en », « j », « et ». La conscience phonémique, c'est ce qui nous indique que « mon » sans le « m » est « on » et que l'ajout de « s » au début du « on » nous donne le mot « son » et que changer le « b » du mot « bête » à « f » fait le son « fête ». Si ça vous intéresse, voici une vidéo qui explique les différentes habiletés pour la conscience phonologique, qui est présentée par une experte en lecture, Margie Gillis. C'est une durée d'à peu près cinq minutes. Il est important de reconnaître que même si différentes langues ont des phonèmes différents, le processus de prise de conscience est le même et la conscience phonologique est un bon prédicteur de la croissance de la lecture. Ce que nous faisons dans une langue contribuera à l'apprentissage dans l'autre. Nous développons des compétences en langue. Si un enseignant trouve qu'un élève démontre des difficultés dans une certaine compétence en français, une évaluation dans leur première langue sera utile parce que les élèves ont plus d'expérience dans leur langue maternelle. Cela déterminera s'il s'agit d'un déficit de compétence en français ou d'un déficit de compétence linguistique en général. Alors, lorsqu'on évalue la conscience phonologique et la conscience phonémique, on n'évalue non pas les sons qu'ils connaissent, mais plutôt ce que l'on est capable de faire avec les sons. Par la suite, une fois que nous connaissons les habiletés de conscience phonologique, nous pouvons évaluer les phonèmes que les élèves connaissent en français pour planifier nos leçons en français.